... Très tôt également, nous avons essayé d'accompagner les acteurs, les opérateurs, pour d'une part les sensibiliser davantage sur le contexte difficile dans lequel nous sommes, en lien avec le contexte mondial, qui fait que ces opérateurs, aujourd'hui, savent qu'ils vont s'adresser à un marché encore de plus en plus difficile. Nous avons entamé une tournée pour pouvoir en parler aux opérateurs qui vont amener des moutins dans les différents points de vente. Et nous avons été accompagnés par une lettre circulaire prise par son Excellence M. le Président de la République qui a donné des instructions à l'ensemble des ministères concernés par la Tabaski pour aider l'ensemble des opérateurs pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et dans ces instructions figurent en bonne place la suspension de l'ensemble des charges, en tout cas des taxes, liées à l'importation de moutons dans notre pays. Sur une période de 105 jours, c'est-à-dire 65 jours avant la Tabaski, donc ça prend effet, ça a pris effet depuis le 11 mai passé et jusqu'à 40 jours après la Tabaski, c'est-à-dire le 24 août prochain. Pendant toute cette période, il n'y a pas de taxes à payer, effectivement, sur le commerce du bétail. Autrement dit, que ça soit des opérateurs privés ou bien des nationaux qui vont dans d'autres pays pour pouvoir amener des moutons au Sénégal, il n'y a pas de taxes. Il y a également un assouplissement des conditions de convoyage des animaux sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est très, très, très important. Il y a également des instructions qui ont été données pour que dans les différents, qu'il y ait une ouverture de beaucoup de points de vente et qui sont en même temps sécurisés. Sécurisés par les forces de sécurité et de défense, mais avec une bonne disponibilité en eau et en aliments de bétail pour leur permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Je dois rappeler que, cette année encore, nous avons un objectif à atteindre qui est de 810 000 moutons. dont 260 000 pour la région Dakar. L'année dernière, nous avons atteint cet objectif-là. Nous étions arrivés autour de 889 000. Mais sur cet objectif de 810 000, l'année dernière, la production nationale a contribué à hauteur de 78 %. Autrement dit, si on devait parler de ratio sur 10 moutons qui avaient été égorgés ici le jour de la tabaski, les 8 étaient produits sur le sol sénégalais et que les deux avaient fait l'objet d'une importation. Donc, simplement pour dire que les éleveurs sénégalais ont vraiment compris les enjeux et ont beaucoup travaillé pour permettre, non seulement aux Sénégalais, de disposer quotidiennement 12 mois sur 12 de la viande, mais également pour leur permettre, le jour de la tabaski, de répondre à hauteur de presque 80 % des besoins nationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes à deux points de l'autosuffisance en moutons. Le président de la République en est conscient et a doté le ministère de l'élevage de moyens qui lui permettront, dans le court terme, effectivement, de résorber ce gap de deux points. Il s'agit, entre autres, d'aller dans le sens de permettre à notre cheptel d'avoir suffisamment d'aliments pour pouvoir, en tout cas, pour satisfaire, en tout cas, les besoins alimentaires de ce cheptel-là. Nous avons lancé un grand programme de culture foragère. Toute la zone sylphopastorale est équipée en forages pastoreaux pour permettre à notre cheptel de pouvoir, en tout cas, d'être dans des conditions d'alimentation les meilleures. Une autre chose que le chef d'État nous a permis, justement, de faire pour aller dans le sens de l'autosuffisance alimentaire, c'est de faire en sorte qu'on ait une bonne santé animale. Cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à doter notre pays de suffisamment de vaccins pour dérouler une très bonne campagne de vaccination. Depuis des années, ça ne s'est pas passé, mais le chef de l'État a pris à bras le corps cette difficulté-là et à l'entame de la campagne, nous a donné tous les moyens pour que nous puissions avoir les vaccins nécessaires pour pouvoir entamer et dérouler une très bonne campagne de vaccination. Les opérateurs qui sont avec moi également sur ce tableau sont en train de prendre, en tout cas, à leur compte, l'ensemble de ces politiques-là pour se professionnaliser davantage, pour s'organiser davantage, pour porter l'élevage sénégalais. Autant de choses qui, additionnées, qui font aujourd'hui que l'élevage du Sénégal se situe dans une rampe de lancement qui, dans le court et le moyen terme, va nous valoir, en tout cas, de meilleurs résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada